Chapitre 7, problème 25. C'est un problème qu'on me pose souvent pendant les périodes de disponibilité. Je le fais à la demande spéciale d'Alexandre Soulnier, je pense. On vous dit, bon, il y a un circuit, un interrupteur entre les points A et les points B. Et à la question A, on veut savoir quelle est la différence de potentiel entre le point A et le point B lorsque l'interrupteur est ouvert. Interrupteur ouvert, ça veut dire que le courant ne passe pas. Et j'ai redessiné le circuit déjà fait lorsque l'interrupteur est ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre A et B. Donc, on se ramasse avec un circuit assez simple où on a un premier groupement R1, R2 en série et un autre groupement R3 et R4 en série aussi. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver la résistance équivalente pour chacun des deux groupements. Ça se fait vite et bien. Quand c'est en série, c'est simplement une addition. Donc, on va additionner R3 et R4 et on va additionner R1 et R2. Une fois que vous avez fait ça, il est possible d'aller grouper en parallèle maintenant les deux groupements séries. Donc, ça, c'est en parallèle. Et là, pour faire ça, il faut faire la résistance équivalente en parallèle est égale à 1 sur R1, 2, celle-là ici, plus 1 sur R3, 4, celle-là ici. Et on fait tout ça à la moyenne et ça va nous donner ce qu'on appelle la résistance totale du circuit au complet. La résistance équivalente vue par la source epsilon qui est là. La source, on sait qu'elle vaut 6 volts et avec la résistance totale, on peut faire une loi d'Ohm. Epsilon est égale à R total fois le courant I total. Le courant I total, c'est celui qui circule ici. Avec ce courant-là, on peut aller comprendre qu'il y a un nœud ici où le courant va se diviser en deux. Un courant I2 et un courant I1 qui vont se recombiner dans le nœud du bas. Et on peut aller chercher ces courants-là pour éventuellement être capable de faire une maille ouverte entre le point A et le point B. C'est ce que les étudiants préfèrent faire généralement et je le fais avec vous rapidement. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est obtenir le courant I1. Pour obtenir I1, il y a plusieurs façons. On peut faire une maille, des nœuds. Moi, j'aime mieux faire la loi d'Ohm directement. Donc, même pas prendre le I total qu'on pourrait isoler ici pour faire des mailles ou des nœuds et comprendre que le groupement 1-2 est en parallèle avec la source. Donc, on peut utiliser delta V1-2 est égal à R1-2, la résistance combinée R1 avec R2, fois le courant I1 qui traverse le groupement R1-2. Et comme on est en parallèle avec la source, c'est 6 volts. Le epsilon de la source comprend. R1-2 est déjà calculé ici. On trouve I1 comme ça. Ensuite, on fait la même chose pour le groupement qui est à droite. On va faire delta V3-4 est égal à R3-4 fois le courant I2 qui traverse le groupement 3-4. Et comme on est encore une fois en parallèle avec la source, c'est 6 volts. On est capable d'isoler I2 et on est tranquille. Une fois qu'on a I1 et I2, on peut vérifier que c'est bel et bien égal lorsqu'on les additionne à I total. Parce que comme rien ne se perd, rien ne se crée, le courant I1 plus le courant I2, lorsqu'ils se recombinent au noeud du bas, doivent redonner I total qui, lui, à son tour, va retourner à la source. Donc, c'est une bonne façon de vérifier à l'examen, entre autres, si vous avez les bonnes réponses. Une fois que c'est fait, on se sert de I1 et de I2 pour faire ce que j'appelle une maille ouverte. Une maille ouverte, c'est-à-dire qu'on va partir du point A et on va se rendre au point B en écrivant l'équation de Kirchhoff pour la loi des mailles, sauf qu'on ne fait pas égal à zéro. On écrit VA, notre point de départ. Ensuite, plus R1 fois I1, parce qu'on traverse R1 à contresens du courant I1. Et ensuite, moins R3 fois I2, parce qu'on traverse R3 dans le même sens que I2, donc c'est négatif. Et à place d'écrire égal zéro, on égale ça à VB, puisqu'on est rendu à VB. Et ensuite, on prend le VA, on le traverse de l'autre côté. Ça fait VB moins VA et c'est ce qu'on cherchait. J'ai fait ça pas propre et je vais le réécrire à côté. Ça nous donne VB moins VA, la différence de potentiel delta V qu'on cherche, est égal à R1 I1 moins R3 I2. Et on va trouver la réponse en remplaçant I1 parce qu'on a trouvé à l'étape précédente et en remplaçant I2 parce qu'on a trouvé à l'autre étape précédente. Et c'est le nombre de volts qu'on cherche. Il y a d'autres façons correctes de faire ce problème-là, mais c'est celle que je préfère. Maintenant, pour la question B, ça devient dramatiquement simple une fois qu'on a compris comment redessiner le schéma du circuit. La question B, on vous pose la même question. Est-ce capable de trouver la différence de potentiel entre le point A et le point B lorsque l'interrupteur est fermé cette fois-ci? C'est-à-dire lorsqu'il y a un lien direct entre A et B. Ça revient à avoir un circuit qui ressemble à ce qui est dessiné là. Ah oui, c'est ça, mais on nous pose une autre question. Je me disais qu'il y avait autre chose. Mais c'est bon, je lis la question. Calculer la puissance fournie par la pile et la différence de potentiel VB moins VA. Là, le point A et B, on va régler ça tout de suite, il peut être n'importe où. Les points A et B peuvent être n'importe où sur le fil conducteur de l'interrupteur fermé qui relie le point A au point B. Donc, n'importe où sur le fil que je suis en train de mettre en pas propre, en pas propre rouge, les points A et B sont là. Et comme les points A et B sont sur le même conducteur, que vous le vouliez ou non, on va avoir zéro volt. On a zéro volt parce que la différence de potentiel entre deux points sur le même conducteur ou reliés ensemble par un fil, il n'y en a pas. Par définition, ces deux points-là sont au même potentiel électrique et on va avoir zéro volt. Bon, ça c'est réglé. Maintenant, le reste de la question, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, que j'avais oublié. Calculez la puissance fournie par la pile. La puissance fournie par la pile, pour faire ça, ça vous prend epsilon, parce qu'on le sait, c'est 6 volts, et ça vous prend le courant I total qui traverse la pile. Comme ça, on va pouvoir faire epsilon fois le courant I total et obtenir la puissance électrique en watts. Pour avoir I total, je vous propose de faire comme je l'ai expliqué à la question A et de calculer la résistance totale du circuit de la question B. Cette fois-ci, on va avoir un groupement parallèle, ici, avec 1 et 3 en parallèle, et un autre groupement parallèle avec 2 et 4. J'ai failli arracher ma feuille avec 2 et 4 en parallèle. On les groupe avec 1 sur R1 plus 1 sur R3, tout ça 1 sur la réponse, et puis ensuite 1 divisé par R2 plus 1 divisé par R4, tout ça 1 divisé par la réponse. Et là, on va se rendre compte qu'on a ces deux groupements-là qui sont en série, l'un avec l'autre. Donc, on va bêtement additionner R1,3, la résistance équivalente du groupement parallèle 1,3, plus R2,4, la résistance équivalente du groupement parallèle 2,4. On trouve la résistance totale comme ça, et on fait une loi donc. Epsilon est égal à R total fois I total, et I total, on l'isole. R total, on vient de chercher de l'étape précédente, et epsilon, c'est encore 6 volts. Il n'y a rien qui a changé. Une fois qu'on a le courant total, on vient le placer dans l'équation pour la puissance, les volts, 6 volts, fois les ampères qu'on vient de trouver, et c'est réglé. Je me rends compte qu'il fallait le faire aussi à la question A. Donc, avec le courant total que je vous ai montré à calculer à la question A, il semblerait qu'il faut calculer maintenant la puissance en watts. Ça va être deux réponses différentes, parce que les résistances sont agencées de façon différente, et ça va nous donner deux réponses qui ne seront pas identiques pour la puissance de la pile, question A et question B. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous donner un coup de main.